Jeunes gens, nous allons continuer notre grande balade à travers ce grand océan de sagesse divine, d'intelligence divine, de révélation que constitue ce merveilleux livre de proverbes, le livre de la sagesse divine. Nous allons continuer aujourd'hui avec le chapitre du jour, le chapitre 5 pour cette série consacrée aux jeunes, aux jeunes chrétiens. Nous avons eu à cœur d'étudier jour après jour un chapitre de manière approfondie. Nous avons commencé à quelques jours et par la grâce de Dieu nous allons poursuivre avec le chapitre 5. Alors tournez vos bibles en proverbes chapitre 5 et comme vous tournez vos bibles à ce chapitre, le chapitre du jour, je réitère ma prière et mon souhait pour vous que ces connaissances publiques vous transforment, vous changent, vous amènent à regarder constamment aux choses du ciel, avoir le dégoût pour les choses de cette terre, les choses passagères mondiales de cette terre, que vous viviez ayant le regard fixé sur les choses célestes que la parole de Dieu nous montre, que vous soyez, jeunes gens, la lumière dans ce monde, que vous marchez dans la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, que vous marchez dans la doigture, dans l'intégrité, dans la haine du péché, la haine du péché, marchez afin que vous marchiez constamment dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le chapitre 5 que nous allons voir aujourd'hui inaugure des instructions adressées aux jeunes pour ceux qui ont de leur sexualité et ce n'est pas seulement le chapitre 5, il y a le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 d'ailleurs, qui sont des instructions adressées aux jeunes gens par rapport à leur sexualité, par rapport à comment les préparer au mariage. Et nous avons aussi un bout du chapitre 31 où la mère du roi Lémuel l'instuisait. Alors si vous, jeunes gens, vous voulez connaître le cœur de Dieu par rapport à votre sexualité, il y a trois chapitres dans ce merveilleux livre de la sagesse divine, le livre des proverbes. Ces chapitres sont les chapitres 5, les chapitres 6 et les chapitres 7. Nous allons entrer en profondeur parce que la volonté de Dieu est que vous, jeunes gens, vous tenez votre corps dans la sainteté sans souiller votre corps. Dieu a en horreur la déboe sexuelle. Votre corps est le temple de Dieu. Vous ne devez pas prendre votre temple, votre temple de Dieu, votre corps qui est au temple de Dieu, le prendre et en faire un objet de prostitution, un objet de déboe sexuelle, un objet de souillure. Votre temple est saint. Au temple de Dieu, votre corps doit être saint comme Dieu lui-même est saint. Alors, ces trois chapitres que nous allons voir, à partir de ce soir, on va commencer le chapitre 5 aujourd'hui, demain par la grâce de Dieu, le chapitre 6 et après le chapitre 7. Ces trois chapitres mettent l'accent sur les mauvaises voies que le jeune homme, en particulier, doit éviter s'agissant de sa sexualité. C'est des choses que les jeunes doivent connaître. Les parents doivent enseigner ces choses à leurs enfants. Les parents doivent avoir honte d'enseigner ces aspects à leurs enfants, à leurs enfants. Si vous n'enseignez pas la volonté de Dieu à vos enfants par rapport à leur sexualité, vous serez choqués un jour, de voir qu'ils ont viré, de voir qu'ils ont apprenti les voies contre nature. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents d'enseigner ces choses à nos enfants. Et vous, jeunes gens, c'est votre responsabilité plus tard d'enseigner ces choses à vos enfants comme je souviens de vous les enseigner maintenant. Alors, entendons dans ce chapitre du jour, le chapitre 5. Nous voyons le premier verset qui dit quoi? Mon Fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Le mot attentif revient encore. Et comme je vous le disais hier, Dieu, par son Saint-Esprit, en inspirant ce livre, a voulu qu'il y ait des répétitions. La répétition, disait quelqu'un, est la mère de la connaissance, la mère de la science. L'apôtre Paul, d'ailleurs, inspiré par le Saint-Esprit, disait, « Je ne me lasse pour vous redire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » S'il y a un livre dans la Bible qui se répète encore et encore et encore et encore, c'est bien le livre de Proverbe. Un livre qui est destiné aux jeunes, bien que les aînés et les parents peuvent en tirer des instructions, mais c'est un livre qui est destiné aux jeunes. Et la meilleure manière d'enseigner aux jeunes, c'est de se répéter, de leur répéter les mêmes choses, les mêmes choses, encore et encore et encore et encore et encore. Il y a une soeur qui m'avait témoigné ceci en disant, « Georges, j'étais rebelle par rapport au fait que la femme doit se voir la tête. » Je ne voulais rien entendre, j'étais même furieuse quand je t'entendais le dire, mais à force de t'entendre le dire et encore et encore et encore et encore, je me suis surpris en train de me voiler la tête. Voilà, le témoigné de sa soeur. Donc Dieu, dans ce livre, insiste sur les mêmes choses. Humainement, on peut trouver ça ennuyant. Ennuyant le fait qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans ce livre, les chapitres qui suivent repèrent les mêmes choses que les chapitres précédents. Ce n'est pas par hasard. Comme j'ai eu à quelques-uns que nous passions un mois dans ce livre, vous allez voir qu'après un mois, votre intelligence sera savonnée, moussée par nos détergents de Dieu conflue dans la Bible et principalement dans ce chapitre. D'où la répétition. Alors, nous voyons que le verset 1 est la répétition de ce qu'on a vu hier au chapitre 4 verset 1. Alors, le verset 1 de, pour le chapitre 5 dit quoi ? Lisons d'abord le chapitre 5 verset 1. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. » Voilà, c'est la même chose qu'on a vu hier. Proverbe chapitre 4 verset 1. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs. » Donc, le mot, les mêmes mots reviennent. En Proverbe chapitre 5, nous avons au verset 1 le mot « attentif ». Et en Proverbe chapitre 4 verset 1, c'est le même mot que nous avons. « Soyez attentifs. » « Donc, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Tes lèvres doivent garder la connaissance. Il y a un fléau parmi les jeunes gens aujourd'hui. Même pas seulement les jeunes gens, non seulement les jeunes gens. Même les adultes chrétiens, en soi-disant, les plaisanteries, les blagues. Beaucoup vont sur WhatsApp ou sur YouTube ou sur Facebook fouiller des blagues. Les comédies nigériennes, les comédies françaises, américaines. On veut se sentir bien en riant, en ricanant. La Bible dit qu'on n'entende parmi vous aucune parole mauvaise, même pas les plaisanteries. Tes lèvres, jeunes filles, jeunes hommes, doivent garder la connaissance. Quand tu ouvres la bouche, c'est la sagesse. Nous qui vivons dans ce pays, les Etats-Unis, c'est un pays où il y a tellement de jurons en anglombanique. Cursing. Jurons. OMG. Oh my God. C'est cela. Heureusement que ce n'est pas donc le Dieu dont il parle. Parce que la Bible interdit qu'on prononce le nom de Dieu en vain. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils parlent, c'est avec les jurons, c'est avec les plaisanteries. Quand tu ouvres la bouche, jeune homme, jeune femme, c'est les paroles salées, les paroles assaisonnées avec le sel de la parole de Dieu. Les paroles doigts pures, justes, et non les paroles mauvaises, et non les paroles de blagues, de plaisanteries. Et non les paroles pour faire rire les gens. C'est les paroles doigts pures. Car les lèvres d'étrangère, donc relisons le verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prenne l'oreille à l'intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Verset 3. Car les lèvres d'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Voilà l'instruction. Voilà un cours divin d'éducation sexuelle adressé aux jeunes gens. Les jeunes filles peuvent aussi tirer l'instruction. Mais je pense que ce chapitre est plus adressé aux jeunes hommes. Les lèvres de l'étrangère. Je nomme celui-là le mot « étrangère ». Nous allons mettre l'accent sur ce mot « étrangère » et par la grâce de Dieu, décortiquer en profondeur la signification physique et spirituelle du mot « l'étrangère ». Je parlais de ce livre de Provence comme étant un livre où Dieu se répète encore et encore et encore pour bien asseoir ces choses dans la tête de l'enfant. La même manière d'enseigner à un enfant les principes, soit de la vie, soit les sujets scolaires, académiques, soit les ordonnances de Dieu, la même manière de se répéter. C'est comme cela. C'est de cette manière qu'on peut inculquer les choses aux enfants. C'est pour cela que Dieu, dans ce livre, se répète. Alors, le verset 3 dit qu'elle élève l'étrangère. Et nous avons vu, en Provence chapitre 2, verset 16, ce mot apparaître. En Provence chapitre 2, verset 16, qu'est-ce qu'on a vu? « Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. » Regardez, des paroles doucereuses, c'est la même chose que nous voyons au verset 3, de Provence chapitre 5, verset 3, si on ne parlait plus doux que l'huile. Donc, on a le mot « doux » en Provence chapitre 5, verset 3. Et c'est le même mot que nous avons en Provence chapitre 2, qu'on a vu il y a quelques jours, au verset 16, paroles doucereuses, c'est-à-dire les paroles mielleuses, flatteuses. Et j'entissue déjà l'histoire scandalisante de ce jeune tourmenté pervers en Provence chapitre 7, qu'on va voir par la grâce de Dieu après-demain. Un enfant qui a été entraîné par une femme étrangère. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur ce qu'on entend par « femme étrangère ». Jeune homme, jeune femme, Dieu a prévu jeune homme, une femme pour toi. Tu ne sais pas où elle est? Si c'est la volonté de Dieu que tu te maries, jeune homme, Dieu a prévu une seule femme, pas que deux femmes. Quand Dieu a créé Ève après avoir créé Adam, il a vu qu'Adam était seul. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Certainement, Adam souffrait de sa solitude. Dieu a créé Ève de la côte d'Adam. Et il a mené Ève vers Adam. Et Dieu a donné ce commandement « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. » Dieu n'a pas dit « S'attachera à ses femmes. » Jeune homme, ma prière pour toi, c'est que tu n'aies jamais de femme étrangère dans ta vie. Beaucoup parmi nos nouveaux aînés, vos parents, ne connaissant pas Dieu, nous avons eu des femmes et les femmes étrangères. La définition de la femme étrangère pour vous jeunes qui prenez les notes, la femme étrangère, c'est toute femme que tu as eue que Dieu ne t'a pas donnée. Et malheureusement, beaucoup sont mariés à des femmes qui sont légalement mariées devant un juge ou devant un maire. Mais devant Dieu, Dieu voit ça comme une femme étrangère. Une femme étrangère à la promesse de Dieu, une femme étrangère au plan de Dieu. Toute femme que tu as, jeune homme, qui est hors du plan de Dieu pour toi, c'est ça, une femme étrangère. Les jeunes gens qui vont courir vers les prostituées, c'est les femmes étrangères. Toutes les copines que certains jeunes ont aujourd'hui, c'est telle copine, demain, c'est telle autre copine, c'est les femmes étrangères. C'est toute femme qui est étrangère au plan de Dieu. Et pour les jeunes sœurs qui m'écoutent, on parlera aussi d'hommes étrangers. Tout homme avec qui tu es, qui est hors du plan de Dieu pour toi, c'est un homme étranger. C'est un homme étranger. Et derrière le mot étranger, nous avons Satan qui se cache. Parce que quelque chose qui est étranger, comme la parole, Dieu parle du fait étranger qui avait été introduit au temple, le fait étranger, ils ont amené un fait étranger. Ce fait étranger était inspiré par Satan. Une femme étrangère, c'est une femme que Dieu ne t'a pas donnée. Une femme prostituée qu'on va chercher pour avoir un cœur qui vient de plaisir, c'est une femme étrangère. Qu'est-ce qui est derrière? C'est Satan. Voilà la femme étrangère. Le mot femme étrangère, c'est tellement profond. Ça peut être la femme du prochain avec qui on commet l'adultère. Ça peut être la femme avec qui on n'est pas mariée, mais on a des rapports chandelle coupable, c'est la femme adultère. Voilà les exemples de femmes adultères. Alors, quand les lèvres de l'étrangère distillent le miel, il y a la séduction, il y a la ruse, il y a la malice, le péché séduit. Quand le diable veut vous séduire, il envoie vers vous, jeunes gens, une femme langoureuse. langoureuse. Et la femme étrangère s'étude dans cette génération des réseaux sociaux Internet, elle peut se rencontrer dans un campus d'université, à la cour d'un lycée, elle peut se rencontrer en milieu du travail, dans le quartier, et même sur les réseaux sociaux Internet. la femme étrangère. C'est ça la femme étrangère. Elle va vous aborder par la ruse, par les paroles douceureuses. Et les femmes de notre génération n'ont pas besoin de paroles douceureuses avec toutes sortes d'attrait des produits cosmétiques, les peintures qu'on met sur les paupières, sur les joues, sur les lèvres, pour attirer. Et quand votre cœur n'est pas encore transformé, vous voyez ces choses attrayantes. Moi, votre aîné et parent, je voyais ces choses attirantes par le passé. Mais une fois que Dieu a changé mon cœur, une fois que Dieu m'est transformé, je vois ces choses comme étant des choses démoniaques. Voilà la femme étrangère ce que c'est. Il y a plusieurs significations de la femme étrangère. L'étrangère, c'est toute femme qui dépend du plan de Dieu pour ta vie. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a prévu une seule femme pour Adam. Conclusion, jeune frère, mon fils, chaque homme sur terre, si c'est le plan de Dieu qu'il se marie, chaque homme sur terre a sa femme quelque part. Comme je le disais hier et dans les jours précédents, si tu n'es pas marié, ne pense même pas que ton intelligence ne s'azarde même pas à penser à une femme ou à la dignité d'une femme. beaucoup de jeunes sont accros à la pornographie. C'est un crime terrible devant Dieu d'aller sur Internet de voir la nulité d'une femme. Que tu sois homme, jeune homme, c'est plus les jeunes hommes qui le font, les jeunes gens, les jeunes hommes, les adolescents. Je ne sais pas qu'en est-il les jeunes filles, mais il semblerait qu'il y a aussi des jeunes filles qui vont sur Internet regarder les hommes nuls. Tes yeux, jeunes hommes, ne doivent pas se porter sur la nudité d'une femme qui n'est pas ta femme. La seule nudité que tu vas voir, c'est la nudité de la femme que Dieu te donnera si c'est la volonté de Dieu que tu te maries. La seule nudité, jeune soeur, que tu vas voir, c'est la nudité du mari que Dieu va te donner si c'est la volonté que Dieu te donne le mari. Parce que Dieu est un plan pour chacun. Ça me choque un peu, je ne sais pas si le mot est fort, de voir certaines femmes comme il y a une qui a fait un commentaire dernièrement à savoir qu'elle a 33 ans mais elle n'a jamais connu d'hommes et elle n'a jamais pensé à un homme. Et je rends grâce à Dieu pour une telle jeune femme. à 33 ans, elle est vierge, elle n'a jamais pensé à un homme. Et qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire comme conseil, c'est que tant que vous n'êtes pas marié, ne vous lamentez pas, ne vous tourmentez pas d'avoir un mari ou un homme. Un mari, un homme, je vais dire un mari ou une femme d'autant pour moi. Ne vous tourmentez pas. Dites tout simplement Seigneur si c'est la volonté que je me marie, ok, tu m'amèneras mon épouse autant au porteur ou mon époux autant au porteur selon que je suis homme ou femme. Ne vous préoccupez même pas. Quand Dieu a un plan pour toi surtout, c'est que ils sont agréables, qu'ils vivent une vie de sanctification. C'est que Dieu a planifié pour ta vie, ça complira que tu ne veux ou pas. Peu importe. Même si tu le retrouves au fond de la forêt vivant seul, si c'est la volonté de Dieu que tu te maries, tu vas te marier. Peu importe. Personne ne peut résister à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Tous les sorciers du monde ne peuvent pas bloquer l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Donc, cessez d'être incrédule. Vous qui pleinez chez tout le temps à savoir, je vieillis, je prends de l'âge, je n'ai pas de mari. Tu arrives à me trouver un mari. Est-ce la volonté de Dieu que tu te maries? Jeune soeur. Est-ce la volonté de Dieu que tu aies une épouse et une jeune frère? Donc, laissez Dieu accomplir sa volonté dans ta vie. Alors, je disais ceci, jeune homme, la seule nudité que tes yeux doivent voir, ce n'est pas la nudité d'une femme quelque part sur Internet, sur les réseaux sociaux. la seule nudité, la seule nudité, jeune soeur, que tes yeux doivent voir jusqu'à la fin de tes jours, c'est la nudité de l'homme que Dieu va t'envoyer comme Marie. En dehors de ça, c'est un péché tellement grave. Le péché de la déboe sexuelle est devenu tellement banal que même dans les églises. Ce n'est pas sérieux. j'étais choqué quand nous sommes venus aux Etats-Unis, mon épouse et moi, dans la délimination où nous étions le ministère de la Voix, malgré le fait que nous-mêmes nous vivions dans le péché. Mais nous étions choqués de voir que quelqu'un qui s'est dit pasteur tolère que sa fille adolescente ait ce qu'on appelle en anglais les dates. Going on date. Ça n'est qu'à voir un petit copain avec qui on flirte, on veut au restaurant avec lui, on sort. Pour les familles chrétiennes qui craignent Dieu, chers parents, ne permettez jamais que votre adolescent, votre enfant ait cette coutume des gens qui ne craignent pas Dieu, à savoir avoir des flirts en anglais dates, je ne sais pas comment on dit exactement en français. Aller au restaurant, aller dans un parc, si les églises que nous avons aujourd'hui étaient les vraies églises selon Dieu, on ne laisserait même pas les jeunes gens se retrouver seul à seul. Et dans les enseignements, j'ai toujours décommandé aux jeunes hommes de se retrouver seul à seul avec les jeunes soeurs, que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet. parce que c'est là où le diable va hanter ou frapper pour tenter, pour séduire, afin de vous détruire. Alors, verset 3, pour verset 5, verset 3, car les lèvres de l'étranger distillent au miel et son palais est plus doux que lui. Donc, apparemment, il y a du miel, c'est agréable, c'est attrayant, c'est séduisant. Il y a le verset 4, mais à la fin, elle est amère comme l'absente. aiguë comme un glaive à deux tranchants, alors ça, c'est la mort. Et, pour ceux de, nous de cette génération, quand on est absente, on a du mal à comprendre ce que c'est. Et, remplaçons le mot absente par la livacule. Et même la livacule n'a même pas le même degré d'amériter que l'absente. Quelque chose d'assez amère, de qu'une goutte touche votre langue, c'est comme si vous voulez qu'on vous coupe la langue. Tellement c'est insupportable, c'est amère. Voilà ce qui se passe avec la femme étrangère. Et derrière la femme étrangère, nous avons Satan. Nous avons les démons. Parce que tout ce que vous avez dans cette vie, qui n'est pas de la volonté de Dieu pour vous, c'est Satan qui est derrière. Et spécialement pour ceux qui sont d'une femme ou d'un homme. beaucoup de chrétiens qui sont mis dans la relation maritale ou c'est même par la volonté de Dieu. À ce qui me concerne, dans ce ministère que Dieu a trouvé, dit de me donner. Je suis en contact quotidien. Il y a des gens qui m'appellent constamment. Georges, j'ai tel problème marital, j'ai tel problème conjugal, ça ne va pas avec mon épouse, ça ne va pas avec mon épouse. Et quand tu comprends très bien, tu analyses, tu dis c'est le cœur. Cette sœur ou ce frère s'est mariée hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu. Certains sont mariés avec des païens, sont mariés, pardon, aux païens. Alors que la parole, Dieu interdit qu'un chrétien épouse une non-chrétienne. La parole, Dieu interdit qu'une femme chrétienne épouse un non-chrétien. Il y a des gens qui disent peut-être Dieu va le changer. Dieu donne déjà l'instruction. Dans 2e Corinthiens chapitre 6, vous pouvez lire à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le mot étranger apparaît. Le mot étranger, un joug, quel est le plus grand joug? Le joug c'est quoi? Le joug c'est cette pièce de bois ou de fer par lequel on attelait deux vaches pour qu'elle puisse bien labourer le sol. Dans le joug il y a deux personnes. Quel est le plus grand joug sur terre en ce qui concerne les traditions des hommes? N'est-ce pas le mariage? Donc quand la Bible dit en 2e Corinthiens chapitre 6 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, ça révèle d'abord le mariage. Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Jeune homme, ne pense pas ce instant que étant chrétien, tu vas vouloir épouser une femme qui n'est pas chrétienne. Ne pense pas ce instant. Et quand on dit femme chrétienne, c'est une femme selon le standard de la parole de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens du dimanche, les chrétiens de ces camps de concentration qui mènent en enfer qui s'appellent l'église mais qui ne sont les maisons de joie, les bordels. Comme une vidéo choquante il y a quelques jours que nous avons publiée, un faux pasteur du côté de France qui transforme son église en une boîte de nuit avec une lumière et les gens dansent sorti des femmes à bien comme les prostituées. Et une femme qui se dit chrétienne mais qui vit selon le monde est pire qu'une prostituée qui a pour boulot, qui a pour métier de la prostitution. Je répète, une soi-disant chrétienne, une femme qui se dit chrétienne mais en réalité qui vit selon le monde est un milliard de fois pire qu'une prostituée qui a la prostitution comme métier. Comme métier. Alors, le verset 4 dit, 4 dit, à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme l'anglaise, à deux tranchants. Il y a des jeunes qui ont dit à leurs parents, papa, voilà la femme que j'ai trouvée. Encore que quand on examine l'histoire d'Abraham, c'est la volonté de Dieu que le mariage soit fait avec l'accord du Père. C'est la responsabilité parce que nos parents, nous sommes les représentants de Dieu sur terre par rapport à nos enfants. Et le mariage d'Isaac et de Rébéka nous montre le standard de comment les parents chrétiens doivent accompagner leurs enfants, surtout leurs fils, dans ce joug, dans cette plus grande alliance humaine, l'alliance du mariage. Donc, un garçon qui lui a dit papa, voilà la femme que je veux épouser. Et le papa lui demande tu es sûr parce que c'est vraiment la femme que tu es sûr. Et quelques mois ou quelques années de mariage, le garçon vit l'enfer. L'enfer sur terre. C'est une femme qui au début était comme du miel douce comme de l'huile est devenue la crise cardiaque pour l'homme. Elle est devenue un victoire de cancer. Donc, faisons attention. Nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et, jeunes gens, s'il y a un endroit sur lequel, un endroit où vous devez associer Dieu, c'est bel et bien votre vie de mariage. Votre vie de mariage. Donc, le verset 5 décrit un peu quelle est cette femme, comment elle est. Ses pieds descendent vers la mort, c'est pas à terre et le sujet des morts. Et d'ailleurs, on a vu cela en 2e, en Provinme chapitre 2, verset 18, il y a 3 jours, je crois. la même chose en Provinme chapitre 2, verset 18, c'est la répétition que je vous ai dit. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Donc, une femme étrangère et, en passant, la mort, c'est une image de l'enfer. Le sujet des morts, c'est une image de l'enfer. La Bible dit quoi? Verset 5, Provinme chapitre 5, verset 5, ses pieds descendent vers la mort, ce n'est pas atteint le sujet des morts. Donc, mort et le sujet des morts au verset 5, c'est une image de l'enfer. Donc, la destination finale que vous allez atteindre avec une femme étrangère, c'est l'enfer. Verset 6, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Voilà, l'instruction continue. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas de ces paroles que je vous enseigne. Ne vous écartez pas. Mais c'est, oui, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi. Il y a plusieurs chemins qui conduisent vers la femme étrangère. Est-ce que vous savez que l'image d'une femme sur Internet c'est une femme étrangère ? Dernière cette image, c'est un démon. Et bien des fois, vous ouvrez les portes dans votre maison avec ces démons. Comme je disais, il y a les maisons qui ont été attaquées soit par les sorciers, soit par les démons, soit par les cambrioleurs. Et d'ailleurs, ne pensez pas que quand quelqu'un vient cambrioler une maison la nuit, c'est les démons qui sont derrière. Le bandit ou le voleur qui vient cambrioler, c'est tout simplement les démons qui ont envoyé quelqu'un pour cambrioler votre maison. Il faut bien qu'on parle de cela. Donc, cessez d'ouvrir les portes. Il se fait tard, vos parents dorment. Quand vous pensez être rusé, vous allez vers la pointe, vous êtes sur la pointe des pieds, allez débloquer l'ordinateur pour vous rassasier les yeux. En fait, vous vous polluez l'âme, vous vous polluez les yeux, qu'il n'en soit pas ainsi. Votre vie doit être une vie de pureté. Vos yeux ne doivent pas être souillés par les choses infâmes. La seule image de nudité, la seule nudité que vos yeux doivent voir, autant pour moi, c'est celle de votre femme que Dieu vous a donnée, je n'en ai. n'allez pas suivre les réseaux sociaux, sur Internet, sur les comptes Facebook et ces jeunes femmes et pire encore, ces femmes qui se prennent pour des femmes chrétiennes, jeunes femmes, qui exhibent des images agrichantes, provocantes, avec des robes moulantes, des tenues provocantes qu'est-ce que Jésus dit? Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commune la doutère avec elle dans son cœur. Donc, jeune soeur, par ta manière d'habiller, sexiste, en passant, et en passant, quand le monde dit que elle s'habille de manière sexy, ça ne veut même être une insulte, ça veut dire que vous êtes un objet de sexe. quand vous vous baladez ou quand vous vous affichez sur les réseaux sociaux, par vos images, par vos vidéos, vous êtes un objet de sexe. Le mot sexy parmi les jeunes gens, elle est venue comme un compliment, elle est venue comme une appréciation, ça ne devrait pas être un compliment, ça ne devrait pas être une appréciation, ça devrait être une insulte. parce que quand on dit que telle femme est sexy, vous voyez sur les comptes Facebook ou sur WhatsApp, oh, soeur, et puis la poste c'est le sol en Christ, mais en réalité c'est le pseudo sol en Christ, des véritables péchéreuses, païennes, oh, j'aime ta robe moulante, oh, j'aime ceci, elle est commentée, oh, tu es sexy avec ses robes. Vous voyez, les amène, 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 vous voyez, le dénèglement. Donc, être sexy devait être un objet de conservation. Ça ne serait un véritable choc si quelqu'un vous faisait ce que beaucoup prennent pour compliment en disant que vous êtes sexy. Ça ne devrait vous choquer. Ça veut dire que vous êtes un objet de sexe. Votre vie se réduit à un objet de sexe. Donc, faites attention. Je ne sais pas par ta manière de t'habiller, par ta manière de te comporter, tu peux être celle-là par qui le démon entre pour détruire la vie d'un jeune homme. Voilà. Je sais que ses pieds descendent vers la mort, c'est pas tel le sujet de mort afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errente dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas les paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Le chemin qui va vers les prostituées, jeune homme, éloigne-toi de ce chemin. le chemin qui mène vers les bars, les boîtes de nuit, les maisons de joie, les balles dansants, peu importe, toutes sortes de festivités, éloigne-toi de ce chemin-là. Éloigne-toi de ce chemin. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, verset 8. Ne t'approche pas. Au temps du roi Salomon, les maisons étaient physiques. Mais dans cette génération où vous êtes, jeunes gens aujourd'hui du XXIe siècle, il y a beaucoup de maisons sur les réseaux sociaux. Telle maison sur WhatsApp, Telle maison sur TikTok, Telle maison sur YouTube, Telle maison sur Facebook, Telle maison sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Donc, éloignez-vous. Et j'encourage les jeunes gens à s'éloigner des réseaux sociaux. À s'éloigner. Fermez vos comptes Facebook, Instagram et autres. Éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous de ces choses. Verset 8, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, verset 8, de peur que tu le livres, de peur que tu le livres ta vigueur à d'autres. Je vais un peu décortiquer, mais très brièvement, c'est qu'il suffit de peur que tu le livres ta vigueur à d'autres. Les jeunes qui sont addicts à la masturbation, à la pornographie, ils pensent assouvir leurs besoins charnels, ils pensent éteindre la fournaise à dents de la mère chère, mais en fait, ils se livrent au démon. Il y a deux manières de livrer sa vigueur à d'autres. Je disais, je crois que c'était hier ou avant-hier que les enfants, surtout les adolescents qui sont qui ont accoutumance à la masturbation, plus tard développent des maladies sexuelles, ça peut m'aboutir à l'impuissance. Vous avez tellement été accro à la masturbation au point où quand vous êtes marié, votre mariage en souffle. Je pourrais peut-être développer ça plus tard, mais je crois que vous comprenez quand je dis votre mariage en souffle, vous ne pouvez plus assouvir vos obligations conjugales en tant que marié parce que votre vigueur a été détruite par les démons. Votre vigueur a été détruite. verset 9 à nouveau « De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Et là, c'est dans le cas où un jeune homme tourmenté, comme on va voir après le même plaisir à Dieu en 1er chapitre 7, où cet homme tourmenté a été tué par un mari jaloux. J'ai l'état où des jeunes gens ont été tués. Mon épouse et moi, nous nous rappelons très bien de cette histoire qui a choqué la nation gabonaise. Ce jeune artiste et musicien tellement célèbre qui allait avec la femme d'un grand du pays à l'époque, je ne sais pas si c'était général, mais un grand de l'époque qui était au gouvernement et on l'a retrouvé le jeune homme découpé en morceaux avec une machette et son corps a été jeté sur les rails. Si il me rappelle très bien. Voilà quelques détails qui me reviennent de cette histoire et c'est un jeune musicien. Il y a des cas, il y a tellement des cas. On va voir un cas dans la Bible mais quand nous voyons les cas de la Bible, ne pensez pas que c'est seulement la Bible que c'est les choses qui sont passées. Ça se passe. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a un aîné au Gabon qui a échappé à la mort. Il a fallu qu'il escalade une haute muraille avec des fils barbellés pour échapper à l'assassinat. Donc, jeunes gens, ne convoitez par la femme d'autrui. Si vous êtes un véritable chrétien et si vous n'êtes encore marié, vous ne penserez même pas, vous ne penserez même pas un célestin à une femme. Donc, voilà ce que signifie ce verset 9. Le peur que tu lises ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Il s'agit du cas où un homme cruel, quelqu'un qui qui a été trompé, quelqu'un qui a été coquifé par sa femme. L'homme se venge, il tue la mort de sa femme. Voilà. Et c'est le soujus de la mort. Et ça se passe au terme de Salomon, bien avant Salomon. Donc, Dieu nous met en garde, jeunes gens. Les conseils de Dieu que nous sommes en train de voir, c'est pour vous éviter les tourments. Pour vous éviter les tourments. Pour avoir une vie qui soit dans l'abondance, pas l'abondance selon le monde, mais l'abondance de paix, l'abondance de tranquillité, l'abondance de grâce venant de Dieu. Versailles, de peur que les étrangers ne se rassalissent ton bien. Et là, c'est dans le contexte où, même dans la loi, quand un homme était coquifié, il fallait payer les amantes, il fallait une lençon, il fallait dédommager le mari coquifié, le mari trompé. Et du fruit et du produit de ton travail dans la maison de Truy, verset 11, de peur que tu ne gémisses pour de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Voilà. Quand n'est-ce des maladies bénériennes, des maladies sexuellement transmissibles, qu'on appelle en français MST ou en anglais STDs, des maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup de jeunes à cause de la vie de débauche, à cause d'une vie volage de coureurs de jupons comme le monde dit, allant de gauche à droite, hommes ou femmes ont attrapé le sida, en sont morts, ont eu des maladies comme la céphilis, des maladies sexuelles qui vous rendent fous plus tard, vous perdez la mémoire, vos cheveux commencent à tomber sur la tête, voilà, vous n'avez même pas 25 ans, vous avez déjà la calvaissie sur la tête, voilà, les conséquences, il y a tellement de conséquences et la Bible, la Bible parle de cela, ta chair et ton corps se consumeront, tu vois, tu es jeune, tu es attaqué par une maladie vénérienne et voilà, c'est en train dans la mort. Il y a des cas où j'ai conseillé les jeunes, je leur ai donné des conseils, ils ne m'ont pas écouté, j'ai été témoin de ce cas et je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez ces paroles en pratique, mettez ces paroles en pratique. verset 12, et que tu le dises, comment donc ai-je pu haïr la collection et comment mon cœur a-t-il dédié la réprimante ? Aimez la collection de Dieu, aimez la réprimante, c'est la parole de Dieu que je vous partage maintenant pour paraître dure, mais aimez-la, ce sera la santé pour vos os, ce sera la santé, ce sera la santé le rafraîchissement pour vos muscles, ce sera la vigueur, la vitalité pour votre corps, aimez ces paroles, ces paroles peuvent être dures, vous pouvez les trouver dures, mais aimez-les et rendez grâce à Dieu de suivre ces paroles, beaucoup de jeunes n'ont pas eu l'occasion de suivre ces paroles que j'espère que vous donnez que vous suivez et certains sont morts, d'autres ont eu des maladies incurables, d'autres ont eu des vies bousiées, voilà, verset 13, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'excusaient ? Ne regrettez pas, jeunes gens, ne regrettez pas un jour, attachez ces paroles à votre cou, gravez-les sur la table de votre cœur, vivez et mettez en pratique ces paroles que je vous donne, votre vie sera merveilleuse selon Dieu. Verset 14, peut-il s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée et le verset 15 va en profondeur dans l'éducation sexuelle adressée particulièrement aux jeunes gens. Le verset 15 dit ceci, bois les eaux de ta citère, et là, c'est les images, Dieu ne voulait pas scandaliser les oreilles des jeunes gens, c'est pour ça qu'il utilise les images, bois les eaux de ta citère, les eaux qui sortent de ton puits, ça veut dire que la seule femme que tu la vois dans ta vie, c'est la femme que Dieu t'a donnée. C'est la femme, je répète, que Dieu t'a donnée la seule femme. N'est pas deux femmes dans ta vie. N'est pas deux femmes, une seule femme, la première, la dernière femme que tu auras dans ta vie, je nomme si tu crains Dieu, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Première et dernière femme, pas deux femmes. Dieu n'a pas dit, en donnant ce commandement qu'au jardin, il lui donne à Adam, il n'a pas dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à deux femmes. Non. Il n'a pas dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à trois femmes, quatre femmes. La polygamie est du diable. Je répète, la polygamie est du diable. Avoir des copines avant le mariage, ce n'est pas bien-sayant devant Dieu. Avoir des copains avant le mariage, ce n'est pas bien-sayant. Alors, le verset 15 dit ceci, bois les eaux de ta citère. Il y a une citère, ta citère, ça, c'est une allusion purement sexuelle. Bois les eaux de ta citère, les eaux qui sortent de ton puits. Verset 16, tes sources doivent elles se rependre au-dehors. Mon fils, tu n'es pas une pompe à essence publique. Tu n'es pas une fontaine publique où les gens viennent remplir leurs sous, leurs bidons. Tu n'es pas une pompe à essence publique où les gens plus évoqués viennent se ravitailler. Voilà ce que dit ce verset. Tes sources doivent-elles se rependre dehors? Aujourd'hui, tes sources se rependent dans tel citère. Après-demain, c'est tel autre citère. Après-demain, et voilà. Et il y a quelque chose que les chercheurs dans l'université américaine ont démontré et ils ont démontré ce que la parole de Dieu démontre. Je vous assure, je vous dis, que si ce monde était sous la gouverne de Dieu, le seul livre qu'on étudierait dans toutes les universités serait la Bible. Alors, ces chercheurs de l'université américaine ont découvert que toutes les personnes avec lesquelles chaque homme ou chaque femme est allée sexuellement, plus tard, vous avez les DNA de toutes ces personnes dans votre corps. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ne savez-vous pas que celui qui va avec une prostituée forme un homme cher avec elle? Ça veut dire que si toi, jeune homme, aujourd'hui, c'est Martine, demain, c'est Pauline, après, demain, c'est Hélène, après, demain, tu as le DNA de ces femmes-là ainsi que le DNA des hommes avec lesquels ces femmes-là sont allées ainsi que le DNA avec les hommes avec lesquels les femmes de ces hommes sont allées jusqu'à l'infini. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a que Dieu qui prouve du livre. de cela. Pour ceux d'entre nous qui ont été dans la débauche, dans le péché, ne sachant pas les choses. Voir le mystère sur lequel l'homme, tant Dieu dit ne savait-vous pas que celui qui va avec une prostituée soit lui-même cher, tu penses que c'est un plaisir de ce homme. Non! Dieu voit le mystère et quand ces universités, ces chercheurs d'une grande université avaient qui ont sorti cette publication, je n'en reverrai pas. Je t'ai choqué. J'ai dit, Seigneur, donc, la science te fait reconfirmer ce que tu dis. Ils ont bien dit ça. Ça veut dire que si tu, en tant que jeune homme ou jeune femme, tu es allé avec quelqu'un, finalement, tu te l'as avec le DNA peut-être nombre de mille ou cinq mille personnes, nombre de dix mille personnes. c'est justement comme Internet. C'est justement comme Internet. Tu as rencontré Facebook, tu es ami à tel, tel ami à tel, tel autre ami à tel, quand tu fais un posting, le posting va chez ton ami, l'ami de ton ami voit le posting, l'ami de l'ami de ton ami voit le posting. C'est la même chose sur le plan de la sexualité. Donc, le plan de Dieu, c'est que jeune homme, jeune femme, le seul homme, jeune femme que tu as toute ta vie, ton mari, la seule femme que tu as jeune homme toute ta vie, c'est ta femme. Pas deux. Là, tu es sûr que tu n'auras pas des monçons, des monçons de DNA des autres personnes. Et pour ceux d'entre vous qui continuent à avoir des rêves, il y a des jeunes qui me disent, frère, je n'arrive pas à me séparer des rêves. J'étais avec une, j'ai commis un péché par le passé, j'étais avec telle femme, j'étais avec tel homme. Ça fait cinq ans, dix ans, je suis plus avec la personne. Mais toutes les nuits, je vois la personne dans les rêves. Pourquoi? L'explication est spirituelle. Elle est aussi scientifique, selon la découverte entre guillemets, parce qu'ils disent qu'ils ont fait une découverte. Mais c'est déjà dans la Bible. Quand les scientifiques disent qu'ils ont fait une découverte, la Bible nous montre déjà que celui qui va avec une prostituée forme une même chose avec elle. c'est-à-dire que l'ADN dans le corps de cette femme sera en toi. Et l'ADN avec toutes les femmes, c'est-à-dire que c'est une, toi, l'arrivée, on ne peut pas où. Toi, homme, qui a été impunique, tu as non seulement l'ADN des hommes, mais tu as aussi l'ADN des femmes. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. J'espère que vous comprenez cela et que vous allez fuir la débauche. Alors, c'est pour ça que le verset s'est dit. Tes sources doivent-elles se rependre dehors? Tes sources ne doivent pas se rependre sur les places publiques? Jeunes sœurs ne sont pas distributeurs automatiques. Ne sont pas distributeurs automatiques. Il y a nous les assemblées chrétiennes où telle sœur a été goûtée par telle. Après, la personne qui l'a goûtée ne veut plus l'épouser. Telle autre vient pour goûter et la voir dans l'église entre guillemets ce ne sont pas les églises. C'est des maisons de joie. Tout le monde sait qu'on a goûté cette sœur. Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est même pas une bonne chose. Donc, faites attention. Poursuivons, mais ces sources doivent qu'elles se réparent au dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Les places publiques! Les bars, les bois de nuit, les maisons de prostituées. Les places publiques! Les gens qui vont dans les hôtels sont sous la gare et les prostituées. C'est mauvais! Ils vont dans les parcs se soulager. Là, les abatis se soulager. Les places publiques, c'est mauvais! C'est mauvais! Les ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Verset 7. Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers. Ça veut dire quoi? La position avec laquelle tu es partie, elle porte ton DNA, tu portes ton DNA. Et les étrangers avec qui elle a aussi partie, porteront ton DNA. C'est pour ça qu'il est négoire. Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers. Voilà le secret. Ton DNA à toi, si je t'appelle par exemple Philippe, si quelqu'un en suivant cet exemple s'appelle Philippe, détends-toi. c'est un exemple que je prends. Mais voilà comment ton DNA à toi Philippe se retrouve dans d'autres personnes à travers le monde. Le mystère du corps humain. Donc, qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers. Et le verset 18 nous montre le standard pour tout jeune homme pour qui le plan de Dieu est de se marier. Donc, si le plan de Dieu est pour que tu te maries un jour, le verset 18 dit ceci, que ta source soit bénie, ta source soit bénie, pas maudite, le contraire de béni c'est maudite, mais béni. Donc, quand tu vas à gauche à droite, tu n'as que le maudit de ta vie. Quand tu vas à gauche à droite, demain c'est telle fille, après demain c'est telle autre fille, après demain c'est telle autre fille, demain c'est tel homme, après demain c'est tel autre homme, ta vie n'est plus bénie, ta vie est maudite, tu te maudites toi-même. Alors, quand ta source soit bénie, jeune homme, et fais ta joie des femmes de ta jeunesse, c'est ce qu'on dit, si le cancer Bible c'est une Bible diabolique, il doit être déchiré sous le champ. Il a dit, fais ta joie de quoi ? De la femme de ta jeunesse, une seule femme, de la femme, une femme, pas deux. Il n'est pas dit des femmes de ta jeunesse, non. Si vous avez les femmes de ta jeunesse, si quelqu'un a les femmes de ta jeunesse, j'aimerais qu'il me montre cette Bible et c'est une Bible à déchirer. Mais la vraie Bible dit quoi ? Que ta source soit bénie et fais la joie de qui ? De la, une femme de ta jeunesse. Et si vous ne saviez pas que la Bible était poétique, lisez bien le verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois-en tout temps allivre de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Voilà, la Bible est poétique. Mais la poésie de Dieu, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est justement et uniquement pour un homme et une femme qui sont entrés par la grâce de Dieu dans la liance du mariage. Une fois que tu es marié, tu peux savourer l'amour, tu peux t'enivrer d'amour avec ta femme ou ton mari, mais dans le cadre du mariage. Pas avant le mariage, pas hors mariage. Verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu pris du trajet et embrasserais-tu le sang d'une inconnue ? Voilà. Étranger ou inconnu, même si tu la connais au lycée, même si c'est un collègue ou une collègue au travail, étranger ou étrangère, inconnu, c'est un homme ou une femme qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi ? Pourquoi embrasserais-tu le sang d'une inconnue ? Dieu nous aime. Peut-être beaucoup, certains parmi vous écoutent ceci pour la première fois. Dieu règle tous les détails de la vie d'un jeune homme pour vous éviter les voies de perdition. Verset 21. Quand les voies de l'homme sont devant les yeux littéraires. Les voies... Tu penses que quand tu te lèves à 3h du matin pendant que tes parents dorment ou à 1h du matin, ils sont assoupis par le sommeil, tu vas sur la pointe des pieds, ouvrir Internet pour regarder la pornographie, tu penses que Dieu ne te voit pas. Si tu penses que Dieu ne te voit pas, je lis encore ce verset 21. Je le lis pour toi, jeune homme. Car les voies de l'homme sont comment ? Des dans les yeux de l'éternel qui observe tous ces sentiers. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tu penses que tu es caché ? Tu penses que tu es caché ? Pendant que tu dors ? Pendant que les parents dorment, les amis du quartier viennent gratter à la fenêtre pour dire qu'à non chercher des prostituées. Tu sors par la fenêtre, tu rentres le matin. Pendant que les parents dorment, tu ne penses pas que les parents t'ont vu. Tu te dis que les parents ne t'ont pas vu. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Donc, note très bien ce verset, souligne ce verset, jeune homme. jeune femme. Souligne ce verset, verset 21, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'éternel. Dieu est omniscient, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut voir tout ce qui se passe sur toute la terre en même temps, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, dans les profondeurs des mers. Dieu voit au même instant tout ce qui se passe parmi les milliards et les milliards des êtres humains et d'animaux qui sont sur terre. Dieu voit. C'est pour ça que les dieux ne savent pas. Donc, ne pense pas que quand tu vas faire les choses à la suite de tes parents, jeune homme, jeune femme, tes parents ne peuvent pas ne pas voir, mais Dieu te voit. et si tes parents craignent Dieu, ils t'assurent que Dieu va leur révéler ce que tu vas faire en cachette. Dieu va leur révéler. Si tes parents ont leur créé de Dieu, si tes parents ont leur discernement, Dieu va leur révéler ce que tu fais en cachette. Voilà. Donc, verset maintenant nouveau, car les voies de l'éternel sont devant plutôt, car les voies de l'homme, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'éternel qui observent tous ses sentiers. Verset 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par le lien de son péché. Voilà le méchant, il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancelera par l'excès de sa folie. Ma prière et mon vœu pour vous, jeunes gens, c'est que vous vous écartez de la voie des excès, des excès de la déboe sexuelle, que vous vous écartez de la voie de l'aphorie, que ces enseignements soient gravés sur la table de votre cœur, que vos vies soient transformées, changées. Et pour vous qui avez fait des choses abominables, que cette partie de la Bible de Proverbes, cette partie de Proverbes, ce chapitre nous révèle, si vous arrivez à faire des choses mauvaises, Dieu vous donne une autre chance, chance à te guémer, pour vous repentir, pour changer de vie. La Bible dit en Philippiens, chapitre 3, mais c'est très oubliant ce qu'il y a en arrière, et on se porte vers ce qu'il y a en avant. Nous verrons au Proverbe chapitre 28, plus tard, mais je vous sais déjà le Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui casse cette transgression ne prospère pour, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, si tu t'es reconnu dans quelques aspects que ce soit des abominations que ce chapitre expose, demande pardon à Dieu, prends la décision de te repentir, de ne plus jamais recommencer cette abomination, d'avoir une vie qui plaît à Dieu et c'est ainsi que la grâce de Dieu sera avec toi, c'est ainsi que le chemin pour la vie éternelle te sera ouvert à jamais. Prions. Éternel Dieu, merci pour ces paroles de sagesse que je viens de partager avec ces jeunes gens. Seigneur, donne-leur de s'attacher à tout ce qui est bien. Donne-leur de suivre ta parole, de s'y attacher. Seigneur Dieu, merci pour les paroles de réprimantes car ta correction et réprimantes sont le chemin de la vie. Merci infiniment pour cet enseignement de la séjour de te transformer de vivre une vie qui dégage la sanctification, la sainteté, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, la haine du péché, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.